Coucou tout le monde, en direct de ma bergerie, encore une fois, cette fois-ci il fait à peu près beau après les orages épouvantables qu'on a eu hier, il y a eu beaucoup d'eau qui a coulé partout ça a irrigué la terre, ça a nettoyé le sol, c'est pas plus mal et ça a rempli ma cuve pour que je puisse avoir de l'eau et en parlant d'eau justement, suite à ma publication que je vous ai faite sur Buvez-vous assez d'eau, j'attends vos réactions je vais vous communiquer certaines informations, je pense que pour la plupart vous les connaissez déjà puisqu'une fois de plus je n'invente rien, je ne fais que transmettre certaines choses qui me paraissent importantes voilà, alors au niveau de l'eau, on va parler du côté physiologique c'est un B.A.B. assez, on va dire, commun mais qu'on a tendance à oublier et puis aussi je vais vous parler d'un caractère un peu plus sacré de l'eau qui récemment a été éprouvé scientifiquement avec des études d'un japonais, un docteur reconnu, un grand scientifique qui a donc constaté des choses extraordinaires à propos de la mémoire de l'eau alors je vous propose de commencer par ça, puisque je ne sais pas si vous connaissez cette information et le reste sur tout ce qui est physiologique alors ce grand scientifique, j'ai oublié son nom, c'est Maruto et Samo ou quelque chose comme ça, enfin je ne retiens jamais les détails, vous irez vérifier sur Google il a fait des travaux importants sur la mémoire de l'eau comme quoi l'eau gardait en mémoire, véhiculait une mémoire s'informait des différentes choses sur lesquelles elle peut traverser par exemple, il a fait une expérience toute simple il a demandé à, je ne me souviens plus, à peu près plusieurs centaines de foyers au Japon de remplir deux bocaux en verre avec de l'eau la même eau du robinet et des grains de riz pour voir la façon dont le grain de riz allait germer sur un pot ils leur ont demandé de mettre une étiquette avec amour et sur l'autre pot avec colère et tous les jours, il a demandé aux différentes familles ou personnes qui se sont portées à l'expérience de tous les jours, quotidiennement d'informer le pot, d'envoyer toute la joie tous les bons sentiments, l'amour des choses qui pouvaient les faire rayonner les remplir de bonne humeur envoyer ces informations mentales on va dire ou ces énergies au pot où il y avait marqué amour et de l'autre côté à chaque fois qu'il y avait une tension, une colère de se mettre devant le pot et de rayonner de cette colère ou s'il s'était fait embêter dans la journée par l'heure supérieure ou des frustrations etc et en fait dans tous les cas ils ont constaté donc c'est une étude scientifique c'est très réglementé cartésien, vérifié, mesuré la même eau, les mêmes graines les mêmes conditions d'exposition ils se sont aperçus que sur le pot où il y avait donc les graines où il y avait l'étiquette amour les graines avaient germé l'eau n'avait pas pourrie et les graines s'étaient mises à germer et sur le pot où il y avait marqué colère haine et toute cette frustration là et toutes ces énergies négatives les graines avaient simplement pourri l'eau était noire l'eau avait des odeurs nausées abondes et c'est une expérience qui a été démontrée scientifiquement ça leur a mis la puce à l'oreille sur les travaux qu'il a fait ensuite enfin par la suite sur la mémoire de l'eau on sait qu'en homéopathie alors l'homéopathie a été décriée pendant très longtemps parce qu'en effet quand on observe au microscope de l'homéopathie on s'aperçoit que la molécule par exemple dans la béladone c'est la plante il y en a quasiment plus de molécules de béladone dans la granule d'homéopathie en fait l'homéopathie s'appuie essentiellement sur la mémoire de la plante dans le support homéopathique dans la granule voilà et on sait effectivement que l'eau d'ailleurs qui est utilisée dans tous les rites spirituels sacrés toutes les croyances le baptême l'eau qui purifie l'eau qui lave enfin qui purifie l'âme entre guillemets voilà l'eau s'informe d'une énergie particulière donc en sachant ça il y a des grands chamanes des grands initiés ou de tout temps qui ont ce savoir qui est une manance démontrée scientifiquement que cette eau véhicule une information et que effectivement à partir du moment où vous buvez de l'eau vous avez la capacité vous de l'informer bon évidemment à chaque verre d'eau libre à vous vous n'allez pas faire un travail énorme sur votre boisson votre eau mais c'est possible en fait quand on est en colère on informe l'eau et on informe les aliments qu'il y a en face de nous si on mange en étant stressé si on mange en étant en colère la digestion évidemment les viscères se torrent mais il y a un côté plus subtil aussi de l'information de la mémoire que véhicule l'eau dans ces aliments et que véhicule l'eau quand vous la buvez simplement donc voilà ça c'était une petite information que je connais depuis pas mal d'années mais qui est vérifiée avec des ouvrages scientifiques et qui rejoint une fois de plus la foi la spiritualité c'est que petit à petit la science arrive à comprendre et à prouver pour ceux qui ont besoin de preuves scientifiques certaines croyances qui existent depuis des millénaires et maintenant on comprend ce qui se passe au niveau moléculaire au niveau de l'eau voilà ça c'était une petite information vous en faites ce que vous voulez vérifiez pas vérifiez allez vous renseigner de toute façon c'est juste une info voilà moi je trouve ça important mais bien moins que d'autres choses et puis est-ce que vous buvez assez d'eau parce qu'on sait qu'effectivement au niveau physiologique l'eau aide à lutter contre les infections aide à la perte de poids évidemment hydrate hydrate le corps la peau oxygène les cellules augmente l'élasticité de la peau ça lubrifie les articulations les yeux ça booste l'énergie on sait effectivement que quand on n'a pas bu assez d'eau et au niveau scolaire aussi ça a été démontré au niveau des étudiants on a des maux de tête et on a des difficultés à se concentrer au niveau de la mémoire également donc voilà tout ça ce sont des informations physiologiques que certainement vous connaissez déjà alors moi je vous avais dit que je vous donnerais des petits trucs comme mon lait doré je ne sais pas si vous avez vu la publication sur le lait doré aujourd'hui je vais vous parler peut-être certains d'entre vous le font déjà parce que ça a beaucoup circulé mais ça a son importance c'est de boire de l'eau tiède citronnée le matin à jeun quand on se lève même au mieux si on est couché bien que quelqu'un doit nous apporter de l'eau citronnée mais au lever à jeun alors pourquoi l'eau citronnée alors en fait on sait déjà que le citron hormis le taux de vitamine C donc d'acide ascorbique qui est naturellement présent dans le citron le citron est un régulateur de l'équilibre acido-basique au niveau du corps on sait que le corps a un pH donc un taux d'acidité et qu'avec nos vies en général citadines notre manque de temps notre mauvaise alimentation l'acidité du taux l'acidité du corps remonte et c'est à partir du moment où l'équilibre du corps est en acidose c'est à dire relativement acidose c'est la porte ouverte aux infections c'est la porte ouverte aux maladies c'est la porte ouverte aux inflammations et à partir du moment où on arrive à avoir un pH neutre voire même basique ou à basifier cette acidité là je ne sais pas si je m'exprime correctement et bien un nombre de symptômes peuvent s'atténuer ou disparaître évidemment en plus d'une bonne alimentation et tout ça mais donc le citron avec son côté au niveau du goût qui est très acide en fait c'est magique au niveau du corps il se transforme en alcalin il va alcaliniser le corps donc l'acidité va complètement se transformer de façon contraire au niveau du corps et il va apporter tout un tas de bienfaits donc ça va alcaliniser le corps donc rééquilibrer le pH sanguin donc ça c'est la première chose on sait aussi que le citron fait partie d'un petit groupe d'aliments frais qui est chargé d'ions négatifs les ions négatifs c'est positif en fait dans le corps donc les ions négatifs on les retrouve aussi dans la nature dans les rivières dans les l'eau justement on parlait d'eau tout à l'heure qui circule qui est en circulation c'est chargé d'eau d'ions négatifs ça va réguler tous les liquides dans le corps et ça va influer sur la bonne circulation des liquides dans le corps voilà donc les ions négatifs aussi dans le citron ont cette faculté de réguler le système digestif donc on sait que le citron outre sa composition riche en vitamine C donc facilite la digestion donc c'est un excellent nettoyant aussi pour le foie donc qui dit foie dit peau dit teint donc effectivement ça va nettoyer la peau au niveau des intestins aussi c'est un antibactérien c'est un antiseptique donc c'est excellent pour tout ce qui est bactéries acné tout ce qui est nettoyage de peau foie, peau c'est la même chose les citrons ce qu'on sait peut-être moins c'est que ça a des propriétés neurostimulantes donc ça va stimuler l'esprit le psychisme donc ça améliore le moral également ça donne de l'énergie effectivement en plus de la vitamine C ça réduit le niveau d'anxiété et tout ce qui est stress et ça aide à tout ce qui est lutter contre la dépression la vitamine C aussi au niveau acide ascorbique ça aide à la cicatrisation des blessures donc ça on le sait c'est un antioxydant important au niveau des cellules ça lutte contre le stress oxydatif c'est pour ça qu'on en retrouve dans des crèmes ou des compléments alimentaires voilà ça hydrate le système lymphatique donc ça nettoie aussi foie, peau, haleine tout ce qui est buccodentaire tout ce qui est inflammation des gencives donc c'est énorme tout ce que ça peut faire le citron au niveau de l'organisme de la peau de la beauté du bien-être psychique donc raison de plus ce chapeau raison de plus pour boire de l'eau citronnée le matin effectivement citron bio pour éviter de rajouter toutes les toxines des pesticides dans le corps moi ce que je fais c'est que je mets des citrons au congélateur bio j'insiste et je râpe la peau la peau du citron semanche râpée dans les salades dans des préparations même cuites c'est absolument ça donne un petit goût et ça conserve les propriétés du citron alors pourquoi l'eau tiède dans le citron à gère le matin vous prenez un verre soit d'eau du robinet que vous faites bouillir donc pour ôter toutes les bactéries surtout pas prendre de l'eau chaude du robinet qui véhicule beaucoup de bactéries donc vous faites bouillir l'eau et quand l'eau est bouillie moi je rajoute un peu d'eau froide si j'ai pas le temps ou alors vous laissez refroidir vous pressez un demi-citron ou si vous êtes sensible à l'acidité comme moi moins d'un demi-citron quelques bonnes gouttes de citron et vous buvez votre eau citronnée donc directement à jeun le matin ça va réveiller votre système digestif drainer votre estomac votre corps et vous apporter toutes les propriétés que je vous ai donné avant voilà qu'est-ce que je peux vous dire de plus oui pourquoi l'eau tiède et pas l'eau froide bon l'eau froide si elle est pas gelée ça va mais l'eau froide et surtout l'eau glacée on sait que le corps demande une énergie pas possible enfin considérable pour qui va dépenser cette énergie quand on lui a mettre de l'eau froide dans le corps qui est pas à la température du corps donc l'idéal au niveau des cellules aussi c'est de prendre une eau à température du corps ou un peu tiède tout ça ça va vous donner des propriétés juste parfaites pour commencer votre journée si vous pouvez le faire tous les jours le plus possible c'est juste génial vous allez voir les effets assez rapidement surtout si vous avez comme moi décidé d'avoir une vie plus saine avec une alimentation plus saine et des bons compléments alimentaires c'est juste le début c'est un petit pas il faut faire les choses petit peu par petit peu c'est un petit pas vers un mieux-être simplement l'eau citronnée je suis sûre que nombre d'entre vous connaissent déjà tout ceci mais voilà pour ceux qui ne le connaissent pas je voulais vous faire partager tout ça vous donner cette information vous partager tout ça donc je vous fais un gros bisou en direct de mes Alpes-Maritimes de ma bergerie et je vous dis à très vite et répondez-moi et n'hésitez pas à interférer sur mon groupe ceux qui sont membres mais répondez-moi sur si vous consommez pour vous suffisamment d'eau on va faire un petit sondage et puis je vous parlerai après de tout ce côté détox et toute l'importance d'avoir un détox de faire une cure détox à l'heure actuelle dans nos vies citadines ou dans notre niveau de stress pour pouvoir après profiter à fond et pouvoir éventuellement si on veut perdre du poids perdre du poids mais surtout se sentir bien dans son corps et potentialiser toutes les fonctions de son corps pour se sentir vraiment bien dans son corps et dans sa tête je vous fais un gros bisou et n'hésitez pas à réagir je vous embrasse et à bientôt pour la prochaine vidéo moum 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 Sous-titrage ST' 501